Le téléphone et je reste dans mon lit Donc pas de téléphone à la main, pas d'oreillette, sinon boum, 3 points 3 points, 135 euros d'amende Bon, voilà, on arrête de téléphoner Le plus simple c'est quand même d'arrêter de téléphoner, effectivement puisque de toute façon, certaines personnes téléphonent pour le travail, etc Il est vrai que l'attention est moins importante quand on téléphone Alors si cette mesure qui interdit les oreillettes et le téléphone en main Bon, ça c'était déjà le cas depuis le 1er juillet 2015 Au début, les forces de l'ordre ont fait de l'information, de la prévention et désormais ils vont verbaliser D'accord, information, prévention, castanation D'accord, maintenant ça cogne Il faut savoir qu'il y a quand même 400 000 personnes chaque année qui se font verbaliser parce qu'ils ont soit le téléphone en main soit, pire encore, parce qu'ils écrivent des SMS Vus ? Vus, vu sur l'autoroute aussi Alors afin de se mettre en conformité avec la loi et surtout pour téléphoner de façon plus sûre je vous propose de découvrir les différentes solutions Oui c'est moi Bon écoute, ça ne roule pas très bien Il y a des études qui ont montré que téléphoner au volant tu es par 3 le risque d'avoir un accident et en France aujourd'hui ça représente environ un accident sur 10 On sent dans la nouvelle loi ce qui est autorisé comme kit main libre dans la voiture c'est les kits main libre autonomes sur lesquels on n'a plus d'oreillettes ce qu'on appelait à l'époque le kit piéton et qu'on va installer soit de manière nomade soit de manière installée dans le véhicule La radio est actuellement éteinte La seule manipulation possible c'est le décrocher-raccrocher donc selon le modèle de kit main libre si on commence sur des produits peu chers au début de gamme là vous aurez une action manuelle de décrocher ou raccrocher quand vous allez recevoir un appel si vous passez sur des systèmes plus évolués là le décrocher-raccrocher ça pourra se faire même à la voix Appel entrant, dites accepté ou rejeté Accepté Et là pour le coup vous allez garder uniquement l'attention sur la route et les mains sur le volant Oui Guillaume j'arrive, je fais un quart d'heure là Les différents types de kits main libre qu'on peut installer dans un véhicule on en distingue trois il y a un premier kit main libre qui va pouvoir s'installer de manière autonome sur le pare-soleil du véhicule ou sur le tableau de bord c'est des kits que tout le monde peut installer il n'y a pas d'installation à faire par un spécialiste La deuxième typologie de kits main libre qu'on trouve c'est des kits main libre qu'on va installer chez nous dans nos ateliers le gros avantage de ces kits là c'est que le son repasse par les haut-parleurs du véhicule donc c'est une solution équivalente à la première montre qu'on peut trouver chez un constructeur automobile une dernière catégorie c'est carrément de changer l'autoradio d'origine pour passer sur un autoradio qui intègre un kit main libre bluetooth mais qui aussi va apporter des nouvelles fonctionnalités au consommateur comme la possibilité d'écouter de la musique chargée dans son téléphone des applications de navigation donc c'est vraiment passé dans un univers de la voiture connectée Si on téléphone en ville par exemple on a l'attention qui est partagée avec les conversations téléphoniques donc on a un temps de réaction plus long on a aussi la vision qui se concentre devant le véhicule et par exemple en ville on peut ne pas voir un piéton qui traverse on peut ne pas voir le motard qui est dans le rétroviseur et on risque de provoquer un accident Ça c'est pour ceux dont le véhicule n'est pas équipé de bluetooth Ça coûte cher de se faire équiper comme ça ? Ça commence à 20 euros pour un système d'inomade que l'on peut installer comme ça sur le pare-soleil et puis ça va jusqu'à 800 euros si on remplace l'autoradio et qu'on veut avoir plusieurs par exemple l'application navigation écouter la musique de son smartphone sur l'autoradio donc ça dépend un petit peu des systèmes Remplacer l'autoradio ? Oui, à ce moment-là on enlève l'autoradio de la voiture et on met un système beaucoup plus évolué qui permet de synchroniser Oui, mais vous avez vos radios quand même ? Comment ? Oui, vous avez la radio bien sûr Oui, oui, oui Rassurez-moi parce que le matin quand on vit ici il faut bien que vous ait la radio Mais oui, merci beaucoup A plus tard, dans quelques instants on fera un point sur la circulation comment ça se passe ce matin et puis la météo avec Tania Young rafraîchissement Non, ça va se calmer un tout petit peu Peut-être Sous-titrage Société Radio-Canada